Salut à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode des Pépites de Maxou. Nous sommes à Marseille devant l'OM Campus. C'est l'un des centres d'entraînement de l'Olympique de Marseille. Il accueille les équipes féminines, jeunes et en formation du club. C'est donc avec une footeuse que je vais passer la journée aujourd'hui. Et pas n'importe laquelle, elle s'appelle Jamila Amidou. C'est une Marseillaise pure souche. J'ai hâte de vous présenter cette pépite. En attendant qu'elle nous rejoigne, on va aller faire un petit tour au campus. Ça fait très footeux ça, non ? Pour vous en dire un petit peu plus sur Jamila, elle a 21 ans et a grandi à Marseille. À 11 ans, elle intègre l'Union sportive des cheminots marseillais. À 13 ans, c'est au sport olympique caillolé que cette milieu de terrain évolue, avant d'atteindre son rêve deux ans plus tard, l'Olympique de Marseille. À 18 ans, elle signe son premier contrat de joueuse fédérale dans son club de cœur. Malgré des sollicitations extérieures, elle n'a jamais voulu quitter Marseille. Elle est depuis l'une des joueuses les plus expérimentées du club, avec des sélections en équipe de France jeune. C'est un petit prodige, j'ai hâte de la retrouver. C'est parti, on y va ! Salut Jamila ! Salut ! Comment tu vas ? Bien et toi ? T'es du matin ou pas ? Non. Ça me fait super plaisir en tout cas de te rencontrer, enfin, et de passer la journée avec toi aujourd'hui. J'aime bien. De ce que j'ai compris, chez toi, c'est un peu tout Marseille. C'est ça. Tourne-toi un peu, regardez, hop ! Sac à dos Marseille, accent Marseille, origine Marseille. Marseille. À la maison, ça supporte à fond le web ? Bien sûr. T'as combien de frères, ça ? J'ai deux frères et une sœur. Ah ouais, ok. T'es ton papa, grand fan de l'Olympique de Marseille ? C'est ça. On me tape si je vais au PSG à jouer. Il fait gros plan pendant le physique sur toi aujourd'hui, hein ? Faut pas ! Pourquoi tu tournes pas la tête vers l'Olympique de Marseille ? C'est ce genre de Marseillais ? Marseille, c'est la meilleure ville du monde, le bleu et blanc, meilleure couleur du monde. Mais c'est vrai ! C'est vrai ! Il fait beau et il fait chaud, mais c'est vrai. J'ai demandé quoi de plus ? C'est parfait ! C'est quoi le programme de ce matin ? Alors là, du tout entraînement. Et après, on va où ? Au Calanque. Ouais, au Calanque. Ouais, c'était un beau programme. Allez, je te laisse aller te changer. Super. Et puis, on te retrouve sur le terrain. En forme, hein ? Avec le sourire, non ? Ouais. En courant physique. A tout de suite. Quelques mots sur la section féminine de l'Olympique de Marseille. Elle a été fondée dans les années 1920, puis dissoute, puis recréée en 2011 dans des perspectives de haut niveau. Elle joue actuellement en Division 2. Elles ont déjà évolué en Division 1 et ont même remporté le championnat en Division 2 en 2016. Je joue avec le 1. Ouais. J'ai joué avec le 1. Ouais ! Ouais ! Il est fini. Il est fini. Allez, il est joué ! Voilà. On a pris 3, 4, 5, oh putain j'ai perdu 6 ! Elle a battu son record ! Bon raconte-moi un petit peu d'où tu viens. J'ai grandi dans les quartiers Nord. Ce qui m'a fait kiffer le ballon en vrai c'est mes frères. Parce que je jouais souvent au couloir avec mes frères. D'accord. Et après petit à petit mon père il a vu que j'aimais beaucoup ça. Il m'a inscrit en club. Je sortais du collège tout ça, des potes à moi il m'a emmené. Mon père il m'a encouragé, il m'a toujours poussé à continuer. Quand t'es à l'école, quand t'es jeune comme ça... Les filles on va pas se mentir, il y en a très peu qui jouent au foot. Ouais il y en a très peu, c'est rare. Enfin c'était rare. Après à l'heure d'aujourd'hui il y a beaucoup plus de filles qui jouent avec les garçons. Tout ça ça leur gêne pas. Mais moi quand j'étais petite je jouais qu'avec des garçons. Il n'y avait pas de filles. Et t'arrivais à t'intégrer là dedans au collège. Parce qu'on sait très bien que parfois c'est un peu sans pitié tu vois le collège. Ouais c'était compliqué. Après j'étais un peu garçon manqué. T'avais plus de potes garçons ou plus de potes filles ? J'avais plus de potes garçons moi. Du coup on se faisait des foutes ensemble tout ça. Au début ils jouaient pas trop, ils voulaient pas. Ils appréhendaient un peu. Après à mesure du temps ils ont vu que j'étais meilleure. Donc au final ça se battait pour jouer dans mon équipe. Quoi au début t'arrivais tu te prenais des petites réflexions parce que les mecs connaissaient pas ton niveau quoi. Ouais c'est ça. Non moi je vais pas sourire c'est une fille. Ah ouais. Mais à partir du moment où tu leur mets des petits crochets, là il y avait personne quoi. Ah ouais. Là ils étaient énervés, ils venaient sur moi. Ils venaient et ils m'étiquaient des bons coups hein. J'aimais beaucoup jouer avec les garçons. Si je pouvais j'aurais continué. Quand je suis partie au Kayol, enfin ils avaient des projets. Ils voulaient finir premier du championnat tout ça avec un garçon intégré une fille. Qui sort de nulle part, ils voulaient pas trop tu vois. Du coup j'avais fait la première détection. Et ils ont été étonnés de mon niveau. Du coup ils m'ont pris en tant que latérale. C'était cool. J'étais quand même latérale. Mais sinon c'était... Après c'était une super saison. C'est là je m'en souviendrai toute ma vie. Donc en fait c'est ça que tu es en train de me dire. C'est quand t'arrives dans une équipe de garçons. En fait t'as pas le choix. T'as pas le choix. De jouer dix fois mieux. De prouver que t'as ta place. T'es obligé de faire ta place. Sinon autrement tu joues pas. T'es obligé d'écraser les garçons. Et voilà t'es obligé. C'est ce qui t'a fait progresser aussi. C'est ça. Et justement la signature de ton premier contrat en tant que joueuse fédérale. J'imagine c'est un truc de fou. Pour l'Olympique de Marseille, le club que supporte ton papa. Tout ça quoi. Ça ben ma première année j'ai fait une signature normale quoi. Fin de licence. J'ai fait une année avec les 19 nationaux. Et ensuite l'année d'après je suis directe allée avec la division U. C'est incroyable. Ouais c'était incroyable. J'avais que 16 ans. Du coup j'arrivais dans un groupe très très dur. Ça a pas été facile mais voilà je me suis accroché et j'ai essayé de perdre du mieux. J'ai joué. Ah t'as joué Jacques. Tradition, tradition. On va la marina. Il faut finir Jacques. Dmitri. 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 Paillettes. T'as un petit exprès. Elle m'a laissé l'architecture. Je vais mettre une grosse patate là. Chut. Ah ouais mais c'est improbable. Comme ça le filet. Le bon oeil il est rentré comme ça. Tu vas voir des matchs un petit peu des garçons avec le drone ou pas ? Ouais. J'aime bien l'ambiance tout ça. Tu m'étonnes. Et un jour vous aurez cette ambiance là pour les filles. J'espère. C'est sûr. Ça évolue. Avec des petits talents comme toi là. Ça me fait pas mal de faire des têtes avec la touffe là. J'ai jamais de tête. Mais faut pas dire. J'en ai jamais. Je m'appelle Jam Jam. Ouais. Ouais. Quand j'ai le bon oeil ça fait Tam Tam. Ouais. Crochet. Bang bang. Changement de décor. Où est-ce que tu m'as emmené cette apprise ? Au Calanque des Goudes. C'est un endroit où tu viens souvent. Qu'est-ce qu'il a de spécial pour toi ? C'est beau. C'est vrai. C'est très beau. C'est un endroit typique marseillais. Ouais. On était quand il fait très très chaud à beaucoup de touristes. Et là ça va. Il y a vraiment que des Marseillaises. Et qu'est-ce qui te plaît tant dans cette ville ? La mer. C'est vrai ? Ouais. La mer. La température. Est-ce que t'es la vraie Marseillaise ou quand tu pars d'ici tu te sens pas bien ? Ah ouais ouais. Ah quand je monte dans le Nord je suis pas bien. J'ai un bouton qui pousse là c'est... Toujours ici ? Toujours là. Il est tout rouge en plus. Il y a pas une espèce de fierté du coup maintenant quand tu rentres auprès des tiens ? Quand tu étais jeune au quartier ? Ouais c'est sûr parce qu'ils m'ont toujours vu jouer au foot depuis que je suis toute petite. Donc maintenant quand je rentre et ils me croisent... Ah c'est Jamila de l'OM. C'est énorme. Ouais. Et peut-être même ceux que tu connaissais pas forcément ? C'est ça bah... A qui ils te présentent tu te disais c'est Jamila de l'OM. Voilà. C'est pas qui c'est ? C'est ma petite, elle joue à l'OM elle. Je vois. J'aurais toujours... C'est chillé entre quartier et moi quand je passe... Je me sens toujours un peu chez moi. Tu as joué aussi en équipe de France ? Ouais. Tu dis sélection ? En U19 et U20 ? C'est ça. Ça fait quoi d'enlever un petit peu le maillot marseillais ? De mettre le maillot tricolore, de chanter la marseillaise ? Ah c'est quelque chose aussi. J'avais encore plus envie de donner plus de moi-même. Mais bon après avec le Covid tout ça, ça n'a pas pu concrétiser. Mais qui sait pour l'avenir ? J'espère... Il refaire un petit tour. C'est ça. Un grand tour même. Un grand tour même. J'espère. Tu as marqué un but en plus. Ouais. Tu t'en souviens de celui-là ? Ce but là c'est de la triche. Mais faut pas le dire. En fait, raconte-moi un petit peu. Non mais raconte-moi un petit peu. C'est vrai ? À la fin du match, c'est ma pote, elle a marqué. Et à la fin du match, ils m'ont confondue. Ça fait qu'ils ont mis Amidou et tout, marqué. Officiellement, tu as marqué un but. Mais un but, c'est un but. Non ? Tu es d'accord avec moi ? Un but, c'est un but. Je suis complètement d'accord avec toi. Moi j'ai vu Jamila Amidou, un but en sélection nationale. Alors que non. Quel souvenir et quelle expérience tu gardes de cette équipe de France ? J'ai pu voir le niveau international et je sais vers quoi je dois m'orienter. Et alors ? On est sur quoi ? Et moi, plus tard, je veux remporter le maillot tricolore. Et en dehors du foot, alors, est-ce que le foot, tu peux pleinement en vivre toi ? Est-ce que tu fais quand même des choses à côté ? Franchement, à l'heure d'aujourd'hui, je vis du foot. Pas tout le monde a cette chance-là. Et voilà, après à côté, j'essaie de voir un peu ce qui se passe. Enfin, pas rester basique sur le foot quoi. Essayer de voir la vie du travail, si l'on peut dire ça. Comment ça se passe et essayer de découvrir aussi notre environnement. C'est toujours sympa d'apprendre encore plus. Et du coup, un petit boulot à côté ou quoi ? Du coup, je fais surveillante. Je ne fais pas de dédicace aux élèves de mon collège. Mais voilà, je fais surveillante dans un collège. Ça va ? Tu les dresses bien un peu en collège ? Des fois, ceux qui me dressent, mais ça va. Est-ce qu'ils te reconnaissent ou pas ? Ouais, au début, ils m'ont reconnu un peu. Ils se posaient des questions. J'ai nié, jusqu'à ce que ça attaque mon nom sur Google. Et puis voilà, j'ai S. Wikipédia a eu raison de toi. Wikipédia. Aujourd'hui, ça évolue vachement. Mais quels conseils tu pourrais donner, justement, pour motiver les futures générations aux petites filles qui veulent se mettre au foot ? Franchement, de se lâcher. Vraiment, il ne faut pas hésiter. Surtout quand c'est vrai. Si c'est vraiment une passion pour toi, tu n'hésites pas, que ce soit fille ou garçon. S'il faut que tu joues avec les garçons, tant qu'à faire, vas-y. Et puis, qui sait, peut-être tes meilleurs que eux. Mais grave. Toi, tu ne t'es jamais posé de question, en fait. Jamais. Je ne me suis jamais posé de question. Ok. Donc, toujours y croire, jamais rien lâcher. Et quitte à mettre des petites raclées aux mecs, surtout ne pas hésiter. C'est ça. Voilà. Il ne faut jamais hésiter. Quand tu as envie de faire une chose, ben tu le fais. Tu n'hésites pas. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Jam. Jam Jam ? Jam Jam. Pour les intimes. C'était super de passer la journée avec toi, de rentrer dans cet univers que je ne connaissais pas du tout. Et, écoute, je vais venir te voir. Rendez-vous à l'OM Campus pour un petit match. C'est ça. Reviens quand tu veux. Prends soin de toi. Et tu sais ce qu'on dit à ceux qui nous regardent ? Non. Tu ne sais pas ? Tu ne sais pas encore ? Tu ne sais pas. Tu sais quoi ? Ouais, c'est presque ça. À bientôt pour de nouvelles Pépites de Maxou. On vous embrasse. Je vais te faire un bisou. Tiens. Yacci ! Le beige Nord, marseille. Marseille ! becoming relieved. Un bon spacekin invite. Un gros style. Trop bien ! Quand tu dis... C'est bien. Mais tu vois en version marseillesse. Starflembiel ? T'es rigolé ! Mais t'es starflembiel ! Roow ! Oh hangout !